merci Steven rebonjour à toutes parce que je vois qu'on est toutes des femmes c'est encourageant déjà de voir que ce sont les femmes qui sont les premières intéressées pour la formation alors je me présente comme Steven a dit tout à l'heure pour ma part j'ai une entreprise dans le textile une partie qui est spécialisée dans le textile pour bébé et une autre activité du textile qui orientait dans dans les tenues d'entreprise donc tenue d'entreprise et non pas tenue de travail et je suis également consultante en conception de projets principalement avant qu'on avance un peu plus loin dans le contenu de nos échanges est ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît un de chez carol ok merci ok moi c'est carol alors bon moi je bon j'ai des amis qui ont commencé à monter une boîte de consulting ils m'ont évité pour ça alors c'est pour ça que je suis ici mais de profession je suis un formateur d'adulte en conversion professionnelle donc ça c'est ma c'est un peu ma profession puis je compte rentrer dans cette équipe de consultants dans cette nouvelle boîte merci d'accord quelles sont vos attentes s'il vous plaît pour pour nos échanges d'aujourd'hui ben bon je suis très intéressée pour les bases de l'entrepreneuriat parce que c'est je pense que c'est on commence par là avec cette cette boîte et on pense développer un peu plus vers des activités de de soutien aux petites et moyennes entreprises à des coopératives donc c'est un peu ça notre objectif d'accord merci d'accord bonjour moi professionnellement j'ai toujours travaillé dans l'agriculture j'ai toujours exporté des animaux vivants plus et c'est surtout pour me apprendre encore quand je voulais revoir les bases de l'entrepreneuriat tout cela c'est encore pour mieux comprendre parce que j'ai vu comme sur mon chemin il y avait des petites des petites lacunes j'ai j'ai raté quelque chose voilà donc j'aimerais bien en rajouter d'accord ça fait combien de temps que vous êtes dans votre activité d'agriculture ils ont dit 15 ans j'ai commencé très très tôt mais mais c'est c'est donc ici j'ai vu qu'il avait j'aimerais bien entendre ce que vous allez m'apprendre m'apprendre aujourd'hui c'est pour cela parce que j'ai remarqué moi même que j'ai 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 une petite difficulté et je ne sais pas comment joindre les bouts sur cela et justement je suis ici pour mieux encore apprendre d'accord et comprendre oui est ce que c'est possible juste de nous en dire un peu plus sur la difficulté que vous rencontrez avec je comprends oui moi même je ne sais pas je n'ai pas compris moi même je sais que je suis coincée quelque part ça j'ai compris mais je me suis dit que si jamais j'allais vous écouter peut-être que j'allais comprendre moi même mon souci parce que moi ce que je fais avec le j'essaie surtout de ne pas trop acheter mais j'essaie surtout de faire de produire tout moi même sur que ce soit les ingrédients que ce soit la nourriture pour les animaux tout et tout voilà donc je sais pas trop où j'en suis oui voilà d'accord merci michaëla on t'écoute oui bonjour à vous oui on entend très bien alors je suis qu'elle a raté par son CEO au sein de quintia formation je suis ici aujourd'hui pour savoir les bases de l'entrepreneuriat vu que je vais j'envisage de commencer mon propre business et j'aimerais connaître les risques que je peux rencontrer et et aussi des nouveaux jours je pourrais nous partager aujourd'hui d'accord on était juste en train de nous présenter déjà oui moi je m'appelle je suis dit tiens oui je suis encore étudiant et en même temps je travaille chez mch aéroport et c'est tout quelles sont vos attentes par rapport à notre échange d'aujourd'hui je vais me lancer dans le projet d'entrepreneuriat et c'est pour ça que j'aimerais savoir quelles sont les étapes pour faire l'entrepreneuriat pour l'entreprendre c'est pour ça que je veux participer avec cette formation d'accord merci beaucoup ok je vous en prie alors déjà à vous entendre nous avons des profils assez variés déjà surtout en termes d'expérience on a ceux qui sont déjà dans la pratique même de l'entrepreneuriat donc qui ont leur entreprise d'autres qui sont au début d'autres qui ont un projet qui vont vraiment commencer à sauter à faire le pas dans tous les cas notre échange d'aujourd'hui peut servir de rappel pour ceux qui sont déjà assez loin ça peut aussi servir de de graines à planter pour ceux qui vont vraiment commencer encore donc dans tous les cas ça sera toujours bénéfique pour l'un ou pour l'autre alors ce qui nous attend aujourd'hui pour ces deux heures d'échange est ce que tu peux passer aux prochains slides qui viennent s'il te plaît déjà essayer de comprendre pourquoi est ce qu'on entreprend quelle est la base même de la décision d'entreprendre ensuite de voir deux principaux points l'état d'esprit pour entreprendre et les outils à maîtriser pour son activité donc j'estime que ces deux éléments là l'état d'esprit et l'outil business model canvas sont des puissants outils à vraiment à développer si on est en phase de début et ce sont des outils à revoir si on est déjà un peu plus loin dans l'entrepreneuriat peut-être que la solution à notre blocage se trouve dans ces éléments là et généralement c'est le cas parce que le business model canvas nous permet de faire le point à 360 degrés sur la situation globale de l'entreprise ensuite d'après vous alors pourquoi est ce qu'on entreprend prochain slide s'il te plaît à votre avis je peux parler pour moi ma boutique ma motivation pour entreprendre c'est que je pense avoir des des ressources en termes de connaissances ou d'expérience que j'aimerais partager mais en fait je voudrais que ça soit plus organisé et à long terme donc c'est un peu ça mon départ pourquoi j'aimerais entrer dans l'entrepreneuriat d'accord merci d'autres avis pourquoi vous avez décidé d'entreprendre il y a quelques années pour être indépendante et surtout pour j'avais mon propre projet que je voulais bien commencer tenir et finir et créer des activités aussi et voilà d'accord d'autres avis à mon avis à entreprendre c'est pour être indépendante et pour d'emploi aussi pour les jeunes et pour les chômeurs puisque c'est ça le problème à Madagascar en ce moment et c'est tout d'accord merci est-ce qu'on a encore d'autres avis d'accord on passe au prochain slide pourquoi est-ce qu'on entreprend réellement tout ce que vous avez dit tout à l'heure ce sont des motivations vos aspirations personnelles pour lesquelles vous avez eu un déclic qu'il faut entreprendre mais si on creuse un peu plus maintenant pourquoi réellement est-ce qu'on crée une entreprise pourquoi on se lance dans des activités quelquefois assez risquées c'est pour créer de la valeur on entreprend pour apporter quelque chose pour solutionner un problème on entreprend pour que la situation change en fait parce qu'on a remarqué des situations tant sur la communauté tant pour nous ou tant pour nos cibles éventuelles on a remarqué des choses on veut changer des situations c'est pour ça qu'on a décidé d'entreprendre et c'est cette situation qu'on veut changer qui nous amène à la création de valeur on crée une entreprise pour apporter une valeur donc même si on a des aspirations personnelles, des motivations, des besoins personnels pour entreprendre si on creuse encore, encore et encore, au final la réponse revient à ça on crée une entreprise, on se lance dans une activité pour créer de la valeur parce qu'il ne suffit pas de se lancer dans quelque chose qu'on aime et de se dire moi je vais faire de la photographie, créer une agence de photographie parce que j'aime ça ok c'est bien, mais si on reste juste à ce niveau-là l'entreprise va mourir tôt ou tard parce qu'on n'est pas allé assez loin parce qu'on n'a pas trouvé assez loin sur quelle valeur est-ce qu'on va porter avec la passion qu'on a si on est passionné de photographie et qu'on veut créer une autre agence de photographie et qu'on veut vivre de notre passion ça veut dire qu'on devra avoir la capacité également de créer de la valeur autour de ça oui Carole ? non je m'excuse, ça n'a rien à voir mais j'ai des amis qui m'envoient des messages qui ne sont pas capables de rentrer dans la réunion d'accord, là je vois Eugénie Rabénina qui est entrée mais son micro n'est pas encore actif je ne sais pas si c'est une de vos amies ou pas non pas encore, mais peut-être juste signaler aux techniciens qu'ils ne sont pas capables de rentrer merci d'accord, on a notre amie Steven qui s'en occupe déjà oui, en ce moment il y a Francila Vein d'accord on m'entendait ? oui, on entend Steven oui, il y a Francila Vein qui essaie d'entrer depuis un moment mais elle n'arrive pas à se connecter, je ne sais pas pourquoi ok ok, en tout cas je leur signale que le technicien s'en occupe merci donc dans tous les cas, quelle que soit notre motivation même si on est guidé par la passion et qu'on veut vraiment vivre de notre passion il faut toujours se poser la question d'accord, mais quelle valeur est-ce que mon activité va apporter ? quelle solution est-ce qu'elle va apporter ? et quel changement est-ce que ça va générer si je crée mon entreprise ? ça va apporter quoi ? et c'est cette création de valeur qui permet à l'entreprise de vivre et de pérenniser sur du long terme prochain slide s'il te plaît en cours de route vous pouvez toujours m'interrompre si vous avez des questions alors c'est le slide d'avant encore s'il te plaît voilà on a parlé tout à l'heure d'un élément fondamental pour entreprendre c'est l'état d'esprit quel état d'esprit nous faudra-t-il pour entreprendre ? est-ce qu'on peut passer au slide de 5 s'il te plaît Steven ? quel état d'esprit faut-il pour entreprendre ? mais avant de répondre à cette question pourquoi est-ce qu'on parle essentiellement d'état d'esprit mais non pas de compétences ou d'expériences ou même de connaissances ? pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur l'état d'esprit et non pas sur les autres choses qui sont quand même légitimes ? les compétences, les expériences ou les connaissances à votre avis ? je pense qu'il y a vraiment un état d'esprit qui est différent de ce qu'on est salarié c'est un peu ce que j'ai observé parce que moi j'étais toujours salarié mais je vois une grande différence en entrant dans l'entrepreneuriat et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut se forger je pense d'accord je pense à un niveau d'engagement un autre niveau d'engagement, d'implication aussi d'accord d'autres avis ? pourquoi est-ce qu'on priorise beaucoup plus l'état d'esprit que tout ce qui est compétences tout ce qui est expériences ou connaissances même ? par rapport à ce que Carole nous a dit tout à l'heure pour compléter ça en fait quand on est entrepreneur c'est carrément notre style de vie ce n'est plus les mêmes priorités que lorsqu'on est salarié et on parle principalement d'état d'esprit parce que c'est l'état d'esprit qui forge nos habitudes et il faudra vraiment de nouvelles habitudes pour s'habituer au style de vie de l'entrepreneur quand on est salarié on priorise par exemple nos tâches quotidiennes qu'est-ce qu'il faudra faire ? qu'est-ce qui est à faire aujourd'hui ? je l'ai fait et quand c'est fait ? j'ai fini mon travail or quand on est entrepreneur ce ne sont pas les tâches faites qui importent c'est vraiment l'efficacité de ce qui a été fait est-ce que ce qui a été fait aujourd'hui apporte les résultats attendus ? parce que même si nous ou même nos collaborateurs nous réalisons 100% de nos tâches est-ce que ça apporte les résultats qu'on attend ? et l'entrepreneur il est focus sur les résultats pas tellement sur les tâches à faire et c'est pour ça qu'on parle d'état d'esprit on parle aussi d'état d'esprit parce que ça forge des habitudes et les habitudes nous amènent à un nouveau style de vie par exemple l'habitude de toujours 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 insister un client ou l'habitude de toujours rajouter un dernier appel si on fait des prospections parce que ça peut changer énormément de choses quand on est salarié on n'a pas cette habitude là quand on est salarié on se dit juste tiens je dois faire 3 appels aujourd'hui je fais 3 appels quand on est entrepreneur si on a l'habitude de faire un peu plus chaque jour si on a fait 3 appels hier aujourd'hui on se dit tiens je vais faire 4 appels et après 360 jours à faire ça rajouter un dernier, un dernier, un dernier appel c'est énorme la différence qu'on peut faire entre le 1er janvier et le 31 décembre et c'est cette amélioration continue qui fait la différence et tout ça ça ne s'acquiert pas par les compétences ça s'acquiert par l'état d'esprit de vouloir faire plus ça s'acquiert par l'état d'esprit de toujours faire mieux une amélioration continue donc peu importe l'état d'esprit dans lequel on veut se mettre c'est ça qui change notre style de vie mais maintenant quand on parle d'entrepreneuriat il y a quand même certains types de mindset qui sont plus ou moins communs à tous les entrepreneurs certes chaque entrepreneur a son mindset mais il y a quand même des points en commun et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans ce prochain slide slide 6 je suis Didia est-ce que c'est possible de couper le micro s'il vous plaît sauf si vous prenez la parole merci alors j'ai résumé principalement les états d'esprit que j'ai vu que je trouve essentiel dans ces cinq points le premier état d'esprit c'est le fait d'avoir une passion et une vision j'avais dit tout à l'heure que la passion c'était essentiel mais il n'y a pas que ça mais quand même il faut avoir de la passion pour ce que l'on fait parce que si on s'oblige à se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'on n'aime pas vraiment là ça va être difficile et ça risque d'être foutu d'avance mais il faut vraiment aimer ce qu'on fait si on veut réussir et si on veut que ça soit le fluide est plus facile si on veut grandir avec son entreprise il faut l'aimer on ne peut pas grandir avec quelqu'un ou avec une structure qu'on n'apprécie pas c'est difficile je ne dis pas que c'est impossible mais ça va être difficile et ça demande beaucoup plus de travail et si on commence l'essentiel c'est de commencer avec ce qui est le plus facile et le plus facile c'est de faire quelque chose qu'on aime ensuite c'est le fait d'avoir une vision certes quand on commence on peut ne pas avoir une vision très claire très nette de notre finalité ou de la finalité de la structure mais c'est quand même essentiel d'arriver à se voir après un an au moins si je lance mon activité aujourd'hui je m'attends à ce qu'elle soit comme ci ou comme ça après un an par exemple il faut ce minimum là même si on n'a pas encore une vision très loin il faut ce minimum là parce que c'est ça qui va définir toutes nos actions à partir d'aujourd'hui et si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller on n'ira nulle part on ne fait que tourner en rond on va finir par s'engoufrer dans des tâches qui n'apportent aucune valeur qui n'apportent aucun résultat parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va deuxième chose c'est la tolérance au risque et la persévérance tolérance au risque c'est-à-dire accepter l'incertitude d'être prêt à prendre des risques calculés alors là on précise bien des risques calculés quand est-ce qu'on peut dire qu'un risque est calculé à votre avis qu'il n'est pas pris à la hâte ou juste parentêtement mais qu'il est bien calculé donc il y a un avis alors on n'a pas encore entendu alors je vois Yard Zajorgia est-ce que vous pouvez nous partager votre avis sur ce point les risques calculés d'après vous c'est quoi quand est-ce qu'on parle de risque calculé bonjour bonjour allô oui merci beaucoup de m'avoir donné la parole donc à mon avis les risques calculés c'est qu'on a on a donc fait des anticipations et on a quand même pensé aux impacts oui on a anticipé on a pensé aux impacts d'accord d'autres avis des impacts négatifs négatifs ok au début de citer les amis d'accord est-ce qu'on a encore d'autres avis là-dessus oui Eugénie allô juste pour j'ai d'accord avec lui précédemment sur allô vous m'entendez oui allô oui avec ce qui a été dit précédemment sur le fait anticipé c'est-à-dire on a réfléchi à trouver et choisir après celles qui choisir après celles qui ça a été coupé choisir je suis désolée c'est peut-être la connexion choisir après celles qui ont le moins d'impact négatif le moins d'impact négatif d'accord merci alors oui quand on parle de risques calculés c'est principalement deux choses anticiper pour pouvoir atténuer les risques si on sait que c'est vraiment inévitable donc on anticipe comme ça a été partagé tout à l'heure quels sont tous les tous les impacts négatifs qui pourraient découler de cette décision ou de cette action et comment est-ce qu'on peut faire pour réduire ces risques-là et le deuxième aspect quand on parle de risques calculés c'est vraiment d'évaluer si oui ou non on entre ou on n'entre pas oui ou non on prend ou on annule la décision et là justement c'est là le plus difficile parce que quand on parle de risque ça veut dire que d'un côté on a des opportunités qui ne reviendront jamais peut-être peut-être pas on a des opportunités des occasions qui sont un peu comme des occasions et à droite on a des impacts négatifs si on prend cette route-là si on prend cette décision on a des situations qui pourraient nous nuire malgré les avantages par cette décision-là par exemple on veut faire une extension d'activité ou on veut même commencer une nouvelle activité l'avantage on a pas l'avantage déjà mais on a par exemple une occasion une opportunité qui se présente tiens on a on va dire un terrain qui est à vendre pour notre extension d'activité est-ce qu'on va entrer ou pas le point de réflexion c'est que le terrain à vendre il coûte trois fois plus que ce qu'on avait prévu l'avantage par contre c'est vraiment dans un c'est dans un emplacement exceptionnel il ne pourra être bénéfique vraiment pour la société et pour la prochaine activité donc si on avait prévu un chiffre d'affaires de de mille arrière à l'issue de cet investissement si là on a un terrain exceptionnel le chiffre d'affaires pourrait vraiment monter à cinq mille ou huit mille par exemple donc c'est pour ça qu'on considère ça comme une opportunité la problématique maintenant d'accord d'un côté c'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir augmenter le chiffre d'affaires à fois trois ou fois quatre le problème c'est que ça coûte trois fois plus cher donc comment on fait on rentre ou on ne rentre pas pour pouvoir prendre la bonne décision certes on a les risques on a les impacts négatifs mais il faut se dire quelle situation est le le moins désavantageux quelle situation est le plus acceptable pour nous si on dit par exemple dans les impacts négatifs on risque de perdre de l'argent il faut aller emprunter et que parce qu'on n'a pas les faux pour un budget trois fois plus on risque de de se faire refuser le prêt par la banque ou de ne pas arriver à rembourser par exemple est-ce que cette situation là est acceptable pour nous et d'un autre côté en termes d'avantages l'avantage qu'on pourrait rater c'est vraiment de ne pas avoir les trois fois ou cinq fois de chiffre d'affaires donc si on n'a pas le terrain on risque de ne pas atteindre un chiffre d'affaires à fois trois ou fois quatre est-ce que ça c'est acceptable pour nous donc entre le gain potentiel qu'on risque de rater et de l'autre côté les les aspects négatifs qu'on risque d'endurer lesquels est le moins pénible le plus acceptable pour nous si c'est plus acceptable pour nous de supporter les impacts négatifs ou si c'est plus acceptable pour nous de perdre l'opportunité on prend la décision en conséquence si par exemple je suis quelqu'un de très prudent et que je ne supporte pas du tout de perdre de l'argent par exemple je ne vais pas me risquer à prendre cette opportunité là je préfère m'en tenir à mon budget donc ça c'est un risque calculé pour moi je l'ai calculé dans ce sens parce que moi personnellement je ne supporterai pas de perdre de l'argent si on a une autre personne qui est beaucoup plus audacieuse et qui ne supporte pas de rater une opportunité cette personne préférera prendre la décision d'acheter le terrain et elle acceptera mieux le fait de rembourser des sous à la banque quitte à perdre quelques sous que de rater l'opportunité face à une même situation deux personnes réagissent différemment par rapport à leur capacité à supporter les risques et par rapport à leur propre valeur leur propre priorité donc un risque pour une personne peut être un énorme risque pour une autre ou peut être un risque très faible pour une autre personne maintenant il faut vous dire qu'avant de prendre toute décision référez-vous toujours à vos priorités et qu'est-ce qui est le plus acceptable pour vous est-ce que là dans cette situation aujourd'hui vous acceptez de perdre quelques sous en espérant les rattraper sur une autre situation ou bien vous accepteriez moins de rater une opportunité et les conséquences qui vont avec c'est comme ça d'une manière générale qu'on évalue les risques c'est principalement par rapport à nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs toujours sur le deuxième point on parle aussi de persévérance donc faire preuve de persévérance pour surmonter les obstacles et apprendre des échecs et on parle souvent on parle toujours de cet état d'esprit là quand on parle d'entrepreneuriat c'est la capacité à persévérer à refaire à refaire les choses mais d'une autre manière et ne jamais se lasser de tomber on fait une erreur certes refaire la deuxième erreur c'est un peu bête par contre être bloqué sur une autre chose ça c'est une opportunité et quand on est entrepreneur ou si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat il faut se préparer à avoir des obstacles aujourd'hui demain après demain tous les jours il y a un jour où vous n'avez pas de problème c'est que vous n'avez pas travaillé et ça ne peut pas être autrement ça ne peut tout simplement pas être autrement un jour où il n'y a pas de problème c'est un jour où on n'a pas travaillé ensuite troisième état d'esprit c'est l'adaptabilité et l'apprentissage continu adaptabilité c'est vraiment la capacité à s'adapter aux situations tout en sachant qu'il y a une limite à cette adaptabilité la capacité à faire face au changement du marché et à celui de l'environnement si on a un produit on trouve qu'il est bien qu'il convient très bien à notre marché que du jour au lendemain les circonstances changent le produit ne sera plus à jour ne sera plus utile si on n'a pas une résilience énorme pour suivre le cours des choses ça entraînera la mort de l'entreprise donc il faut une réactivité vraiment au top il faut vraiment avoir cette capacité à réagir très vite face aux circonstances si on ne veut pas se laisser dissoudre par tout ce qui se passe autour de nous et l'apprentissage en continu c'est vraiment cette capacité ce besoin d'apprendre toujours parce que plus on commence à savoir à connaître des choses plus on voit qu'on ne maîtrise rien en fait et donc il faut avoir avoir cette rage mais vraiment cette rage de continuer à apprendre plus on lancé plus notre produit notre process s'adapte au marché s'adapte aux besoins de notre cible et plus on a la capacité de grandir quatrième point l'orientation efficacité et le réseautage l'efficacité on en a discuté tout à l'heure c'est la capacité d'utiliser son temps de manière vraiment efficace tout le monde a huit heures de travail par jour un peu plus pour certains mais ce n'est pas qu'on a travaillé huit heures qu'on a bien travaillé il y a des choses il y a des personnes qui arrivent à de très bons résultats en quelques heures et c'est ça qu'il nous faut ce n'est plus le volume de travail mais c'est l'impact du travail qui a été fait que ce soit par nous ou que ce soit par nos collaborateurs au final avoir des gens qui travaillent huit heures par jour n'est plus essentiel et là je ne parle pas de loi je ne parle pas de ce que dit la loi ou le code du travail je parle par rapport à l'entrepreneuriat si vous mobilisez le temps d'une personne ou votre temps même pour deux heures qu'est-ce que vous arrivez à créer en deux heures qu'est-ce que vous arrivez à générer quelle valeur est-ce que vous avez pu apporter ou quel changement vous avez pu apporter en deux heures oui j'ai cru entendre quelqu'un parler pas de commentaire ok et le réseautage alors là c'est un point essentiel dans l'entrepreneuriat et vraiment dans la vie de l'entrepreneur quand on entreprend quelque chose quand on se lance dans une activité on se lance dans un environnement et si on ne connaît pas cet environnement si on ne connaît pas tous les acteurs dans cet environnement il y a peu de chances qu'on s'en sorte de vivre avoir un réseau c'est avoir un appui avoir un réseau c'est avoir des structures qui pourraient être nos partenaires qui pourraient être nos conseillers qui pourraient être des appuis tant au niveau de nos fournisseurs qu'au niveau de nos clients ou d'autres partenaires stratégiques ou techniques et en parlant de réseautage à un certain moment j'avais eu des gens qui me parlaient de concurrent mais quand on évolue dans le secteur c'est c'est mieux de se dire qu'on n'a pas de concurrent mais on a beaucoup plus de comment on peut dire ça de compétiteurs ou d'avoir des structures qui font la même chose que nous et qui pourraient éventuellement être des partenaires dans certaines circonstances surtout quand on est en B2B quand on est une petite entreprise généralement il y a des marchés qu'on n'arrive pas à satisfaire tout seul et on a besoin d'allier on a besoin de ce qu'on appelle nos concurrents et si on les considère comme des partenaires tout le monde est gagnant dans ce grand dans ce grand ou vaste marché qu'on n'arrive pas à satisfaire donc il faut toujours penser en termes de gagnant-gagnant et le plus trop en termes de concurrents parce que le marché où on est aujourd'hui c'est encore un marché assez vaste qu'à nous tout seul on n'arrivera pas à satisfaire essayons plutôt de penser à d'autres manières d'élargir notre marché et non pas des manières de prendre la part de marché de quelqu'un d'autre mais ça ce n'est qu'un point de vue personnel mais pour le réseautage il est essentiel d'avoir un réseau quand on entreprend d'être et d'appartenir à un réseau je vois Carole qui lève la main oui j'aimerais entendre un peu votre expérience sur ça est-ce que dans l'environnement dans le contexte chez nous est-ce que vous avez des expériences positives avec les concurrents expériences positives avec les concurrents oui dans le sens parce que là vous encouragez qu'il faut considérer les concurrents quand même comme des éventuels partenaires avez-vous des expériences dans ce sens-là oui dans le textile par exemple pour répondre à un marché alors c'était un de on a l'habitude de dire concurrent donc je vais m'avancer là-dedans un de mes concurrents qui a eu un appel d'offre qui a été sollicité pour un appel d'offre et techniquement parlant qui n'avait pas toute la capacité pour y répondre et c'est là que cette personne a fait appel à moi pour voir si j'étais partante pour soumissionner avec elle donc disons que le marché c'était pour je ne vais pas détailler le marché mais c'était pour des t-shirts d'environ 2000 pièces et par rapport au temps où il fallait livrer les t-shirts elle n'a tout simplement pas la capacité elle elle se limitait à 1000 moi je me limitais à 1000 c'était aussi ma capacité et pour qu'on ait ce marché il faut qu'on s'allie elle et moi on l'a fait malheureusement on a perdu le marché puisqu'on était un peu plus cher mais habituellement on fait chacun notre travail là on a une opportunité pour lesquelles on peut être gagnant gagnant on s'est allié sans pour autant dévoiler les marges ou les structures de coût de l'autre ou les stratégies de production de l'autre il faut juste qu'on se soit aligné sur le cahier des charges et de de se faire confiance comme quoi ok on a la capacité de respecter le cahier des charges et bien sûr avec documents écrits signés pour notre engagement dans le respect des cahiers des charges mais ça par exemple c'est un exemple où on a travaillé ensemble malheureusement on a perdu le marché mais on peut très bien travailler ensemble avec des concurrents d'accord ensuite cinquième point c'est l'orientation client et éthique l'orientation client c'est le point à ne pas du tout négliger parce que tout part de là et le client c'est ce qui fait vivre l'entreprise il n'y a pas d'autre moyen à part ça et une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font c'est de tomber amoureux de leurs produits il faut tomber amoureux de son client parce que quand on est amoureux de son client on cherche à satisfaire ses besoins c'est comme un partenaire quand on est avec son conjoint on cherche à lui faire plaisir et quand on est avec un client on cherche également à lui faire plaisir et plus le client il est satisfait plus ses besoins sont satisfaits plus il trouve de la valeur dans ce qu'on lui offre plus la relation elle grandit et plus elle va ce client va en parler à d'autres c'est comme ça qu'on construit une bonne relation client si on tombe amoureux de notre produit le piège dedans c'est que quand les besoins du client il évolue notre produit ne sera plus adapté et là on aura beaucoup du mal à se défaire de notre produit parce que tellement il était à un certain moment notre produit il était génial c'était le meilleur produit pour la situation mais la situation elle a changé donc notre produit n'a plus aucun lieu d'être aucune raison d'être et se défaire de notre produit quand on est amoureux de son produit c'est très difficile et c'est là le piège quand on est nouvel entrepreneur quand on crée quelque chose et qu'on se dit tiens ça c'est la meilleure solution pour mon client c'est bien mais il faut plutôt chercher à voir quel besoin est-ce qu'on n'a pas encore satisfait et non pas ce produit c'est le meilleur pour le client côté éthique c'est vraiment d'intégrer des valeurs éthiques et une responsabilité sociale dans les pratiques commerciales on ne va pas se cacher il y a beaucoup d'entrepreneurs je ne dirais même pas d'entrepreneurs mais beaucoup de structures informelles ou même formelles qui font des pratiques déloyales pas intègres et pas éthiques du tout c'est la situation d'aujourd'hui on ne peut pas indéfiniment se lamenter là-dessus et dire qu'il y a machin qui fait ceci il y a machin qui fait ceci et donc c'est pour ça que je n'en pense pas non c'est un constat d'accord mais ce n'est pas pour ça qu'on va aller faire la même chose ou qu'on sera bloqué sur la situation c'est l'importance du réseautage également on intègre un réseau dans lequel les membres ou pas forcément membres d'une structure mais dans lequel les entrepreneurs ont la même vision des choses ont la même éthique et parce que quand on est entouré de gens qui nous ressemblent quand on est entouré de gens qu'on pense être de bonnes personnes on évolue dans ce sens si on appartient à un réseau qui n'est pas qui n'a pas d'éthique qui est dans la pratique déloyale même si on ne veut pas le faire on finit par tomber dedans parce qu'on est entouré de ça on est dans ce réseau et c'est là l'importance du réseautage ça nous permet également de nous forger de forger notre pratique et d'apprendre des meilleures personnes l'essentiel quand on est dans un réseau également c'est de faire en sorte qu'on soit toujours la personne qui a toujours à prendre des autres si on pense comme ça si on est comme ça on grandira très très vite et alors là vraiment très vite plus on se rapproche des personnes qu'on trouve les meilleures plus on a des chances de grandir et d'aller dans leur sens si on est toujours dans un monde où le meilleur c'est nous qu'est-ce que tu veux apprendre des gens qui sont moins bons que toi rien pas grand chose à part que ça te ça te fait gonfler ton ego c'est tout simplement ça et toujours aller dans le sens où est-ce qu'on a encore quelque chose à prendre auprès de qui est-ce qu'on devrait construire notre relation et créer notre réseau voilà voilà pour cette partie est-ce qu'on a des questions jusque là est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on échange par rapport à l'état d'esprit au mindset de l'entrepreneur aucune réaction Franon ok je me lance vous avez parlé un peu les défis de l'alliance quand vous avez donné votre exemple que vous avez collaboré avec votre entrepreneur je trouve qu'il y a des défis parce que si on si vous aurez pu penser réduire les coûts peut-être que vous aurez eu le marché donc j'aimerais que vous en parlez un peu plus sur les défis de disons de collaborer dans ce sens-là je n'ai pas bien compris la question parler un peu plus des défis de l'alliance avec d'autres concurrents peut-être c'est ça oui je reviens sur votre votre expérience vous avez vous avez pris le marché avec votre l'entrepreneur vous avez gagné le marché mais en même temps vous avez dit que vous avez vous avez perdu le marché parce que peut-être vos coûts étaient beaucoup plus supérieurs qu'aux autres alors je me suis dit il y a des défis alors est-ce que vous pouvez en parler un peu plus parce que ok j'aimerais bien travailler avec notre partenaire qui est probablement mon concurrent mais quels sont les disons les obstacles ou les défis que je vais rencontrer dans cette dans cette alliance ou cette collaboration alors le plus grand défi c'est qu'on n'ait pas la même vision des choses c'est qu'on soit avec un concurrent un partenaire qui ne voit pas les choses de la même manière que nous si nous un des exemples que je peux citer par exemple c'est que nous on est beaucoup plus dans dans la qualité des produits et on se positionne beaucoup plus dans dans les produits assez haut de gamme ce qui n'est pas toujours le cas du partenaire qui a fait appel à nous mais on n'a pas pu les baisser baisser au même prix que notre partenaire on était resté on a baissé les prix mais pas autant que le partenaire et c'était quelque part à cause de nous qu'on a perdu le marché ça c'est c'est un défi majeur quand on s'allie avec avec des concurrents des partenaires c'est déjà de ne pas voir les choses de la même manière mais aussi de ne pas voir les mêmes pratiques ni la manière de faire les choses si nous dans notre process de production on apporte on consacre énormément de temps dans la préparation et dans le contrôle qualité le partenaire qui a fait appel à nous n'est pas tellement dans ce sens là eux ils sont beaucoup plus dans la rapidité et dans dans la quantité ça aussi c'était un problème qui qui a fait qu'on a perdu le marché parce qu'on ne s'était pas vraiment entendu là-dessus mais l'idéal si on veut s'allier avec une personne avec un autre concurrent c'est de trouver celui qui cible le même marché que nous exactement et de trouver aussi un partenaire qui a plus ou moins la même vision des choses plus ou moins la même pratique et le même les mêmes priorités et là on a on a des chances que le défi à faire face n'est pas aussi conséquent que celui que j'ai cité tout à l'heure ok merci Asmina comment allo ? oui on vous écoute oui vous m'entendez oui merci beaucoup bon tout d'abord je m'excuse un peu je suis arrivée un peu en retard donc c'est un petit peu le premier point mais les situations là c'était très très pertinent parce que ça m'a permis quand même de rattraper un petit peu le suivre un petit peu le rythme moi ma question c'était par rapport comment on est sur les tas d'esprit pour entreprendre c'est en fait parce qu'en tant qu'entrepreneur on se trouve toujours confronté à des périodes où on tombe en fait parce que l'entrepreneuriat pour démarrer c'est pas ce qu'il y a de plus facile donc à chaque fois on a l'impression que rien ne va l'impression que vraiment tout est compliqué à un point où des fois on peut être amené à vouloir à vouloir arrêter et tout ça donc je voulais savoir un petit peu en fait quel état d'esprit à voir déjà face à ces périodes sombres et ma deuxième question serait par exemple bon moi je suis entrepreneur dans dans l'accompagnement des entreprises en agroalimentaire déjà donc je travaille à distance parce que ma cible elle est elle est de l'autre enfin elle est sur un autre territoire donc là je travaille déjà à distance donc j'ai beaucoup plus d'efforts en fait à vous faire et par rapport aux prestataires c'est-à-dire que je souhaiterais travailler avec des prestataires du service et voilà qu'elle est vraiment là où on a parlé tout à l'heure des partenaires des concurrents avec qui on peut travailler mais comment travailler avec des prestataires aussi quoi donc où les trouver en fait parce que là j'ai vraiment mon gros challenge c'est de trouver des bons prestataires avec qui vraiment on peut avancer voilà merci ok alors la première question c'était quel état d'esprit face aux périodes sombres je suppose que tout le monde déjà a vécu ça et qu'on arrive même à un stade où on veut jeter l'éponge on veut fermer l'entreprise et on veut l'essentiel tout le monde même si presque tout le monde a vécu ça je pense que la manière dont on est sorti c'est c'est propre à chacun mais dans tous les cas la base le point qu'au moins toutes ces personnes du moins ce que j'ai pu remarquer c'est c'est la persévérance il n'y a pas il n'y a pas à chercher loin c'est c'est la persévérance sur le point 2 dans le à l'écran d'accord c'est ça mais après la vraie question surtout c'est c'est vraiment où trouver la force de continuer à persévérer parce qu'il se peut que c'est ça soit la cinquième fois la dixième fois les obstacles changent à chaque fois c'est pas les mêmes obstacles et ça devient de plus en plus dur à chaque fois mais cette force cette force mentale qu'on a c'est c'est là maintenant qui fait que c'est propre à chacun pour ma part par exemple ça fait plusieurs fois que j'ai failli fermer l'entreprise à un certain moment c'était à cause de problèmes financiers deuxième cas c'était à cause du Covid troisième cas à cause de problèmes de collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise troisième quatrième situation c'était à cause de process et de retours des clients comme quoi les produits n'étaient pas satisfaisants etc bref mais on continue de persévérer c'est là qu'on se dit vraiment au moment où on veut lâcher c'est par rapport à moi c'est que si je ferme l'entreprise je n'aurai plus jamais la capacité de reprendre parce que j'ai tout investi dedans j'ai tout investi mon temps mon énergie j'ai sacrifié des choses pour en arriver là et après je me suis dit j'ai fait une rétrospective de tout ce que j'ai pu apprendre depuis toutes ces années je les ai listés et là je me suis dit ok j'ai déjà appris ceci ceci cela voilà ce que j'ai acquis voilà ce que j'ai vécu si je ferme l'entreprise et que j'ai l'opportunité de créer une autre le positif c'est que j'ai déjà ces acquis là mais la question c'est est-ce que je vais ouvrir une autre entreprise avoir cette capacité avoir cet enthousiasme et surtout dans quel secteur et comme la réponse c'était non dans mon esprit que je ne pourrais plus jamais je n'avais pas d'autre choix que de continuer à avancer mais si peut-être pour votre cas vous avez l'opportunité ou je ne sais pas l'occasion d'ouvrir une autre entreprise plus tard la situation sera peut-être différente mais quand tout dépend de vous de l'essentiel tout simplement c'est qu'on n'abandonne pas le fait d'entreprendre on peut très bien fermer une entreprise pour ouvrir une autre parce que la situation est peut-être impossible tout simplement et on ne va pas continuer à avancer dans quelque chose qui est déjà perdu il faut être réaliste aussi mais l'essentiel c'est qu'on n'abandonne pas dans la création de valeur d'accord d'accord c'est déjà bien merci voilà l'autre question c'était par rapport aux partenaires retrouver les partenaires c'était ça ? oui oui c'est ça principalement le réseau déjà c'est là où le réseau aussi pourrait nous être efficace voire auprès de alors quand on parle de réseau il y a des réseaux sectoriels comme les groupements il y a aussi des associations ou des groupements non sectoriels mais plutôt transversales comme les associations d'entreprises et dans tous les cas on peut toujours s'approcher de ces structures-là pour avoir leur avis il y a des experts sectoriels aussi à qui on peut demander mais toutes ces personnes-là on ne les trouve que dans les dans les réseaux que si on est dedans d'accord si vous êtes dans l'agroalimentaire je pense oui oui c'est ça en fait je suis dans l'agroalimentaire mais essentiellement les prestataires dont j'ai besoin des prestataires de packaging en fait de packaging de design un peu plus de la forme du marketing digital en fait voilà mes projets en fait c'est juste d'accompagner les entrepreneurs à structurer en fait ils sont dans l'agroalimentaire mais beaucoup plus à se structurer donc alors se poser des paquets comment présenter son produit comment voilà les qualités et ainsi de suite donc là mon gros défi c'est de l'infirmerie actuellement c'est vraiment de pouvoir finaliser avec un prestataire d'infirmerie qui nous fait des étiquettes pour les voilà pour les produits d'accord voilà merci ok merci beaucoup au niveau du CIM aussi vous pourriez peut-être y gagner quelque chose en termes d'informations le syndicat des industries de Madagascar ok d'accord ah aussi super ok d'accord donc je vais merci d'accord ok oui Eugénie oui juste point numéro 5 on vous avait dit qu'il ne fallait pas tomber amoureux du produit mais plutôt dans ce cas en fait quand on a quand on a choisi de vendre un produit je pense que c'était par rapport à nos passions et mais quand vous dites que vous n'avez pas choisi de de baisser vos prix pour avoir le marché parce à cause des de pratiques que vous ne partagez pas est-ce que c'est pas plutôt parce que vous avez vous êtes tombé amoureux du produit c'est juste une réflexion en fait tout à fait c'est ça il y a une partie de ça et une partie par rapport à la segmentation de la clientèle où nous on a choisi de se positionner positionner un peu plus dans tout ce qui est haut de gamme et que le marché qui a été pour lequel notre partenaire a été sollicité c'était un marché un appel d'offres donc au moins 10 ans et l'erreur que j'ai faite c'était d'accepter de m'allier avec avec ce partenaire là parce qu'en fait j'aurais dû voir dès le départ j'aurais dû analyser un peu plus que ce n'est pas du tout le même segment de marché ce n'est pas du tout là où on devrait être mais je l'ai fait quand même et ça c'était c'était une erreur et le fait d'être tombé en gros de son produit il y a aussi un peu de ça parce que si ce n'était pas le cas j'aurais pu être à l'écoute du marché et voir en fait la possibilité d'étendre le segment de ma marché pour ce nouvel nouvelle pour cette nouvelle opportunité mais parce que j'ai été assez empêtée par rapport à mon produit et on va dire que j'ai raté une opportunité voilà voilà d'accord merci oui d'autres réflexions ou de questions on vous écoute Yarns vous m'entendez ? oui on entend très bien oui en fait ça je l'ai dit tout à l'heure mais j'étais un peu en retard pour la réaction c'était donc pour le produit à mon avis on pourrait être tombé amoureux parce que le produit a été offert on dépend de la pertinence sur le marché mais seulement porter des ajustements peut-être en fonction des retours et des évoluements du marché parce que comme il a été dit tout à l'heure je peux pas parce que j'ai de la passion c'est pour ça que j'éprouve un peu d'émotions sans dépasser entre guillemets d'émotions sur mon produit mais que je reste ouverte à apporter évidemment des ajustements comme j'ai dit tout à l'heure comme vous avez dit l'adaptabilité est une qualité cruciale pour tout entrepreneur donc voilà ce que j'ai voulu dire tout simplement merci d'accord j'aimerais réagir juste un peu par rapport à ce commentaire oui la passion je suis totalement d'accord éprouver de la passion par rapport à l'activité comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure la photographie c'est le fait de faire de la photographie qui est passionnant pour le photographe si on est passionné de comment dire ça vous voyez les produits en raffia normalement on n'est pas passionné des produits mais passionné de de l'activité et c'est par rapport à l'activité qu'on devrait éprouver de la passion bien sûr l'aboutissement c'est qu'on aime le produit là où il faudra y mettre une limite c'est vraiment par rapport aux sentiments qu'on éprouve quand on est convaincu que c'est un bon produit pour le client se convaincre que c'est ce produit là il est bon c'est bien mais se dire que c'est le meilleur et que c'est le seul là on risque de tomber dans le piège d'être amoureux de son produit et qu'on aura du mal à faire évoluer le produit après parce qu'en fait quand on a une limite du produit si on est passionné par le fait de créer des produits en raffia on aura la capacité de faire évoluer le produit on aura toujours cette capacité d'être à l'écoute du client et de voir quels sont ces nouveaux besoins et comment est-ce qu'à travers ma passion je peux répondre à ce nouveau besoin mais à partir du moment où on est vraiment amoureux du produit qu'on se dise c'est ce sac là avec ses quatre côtés le petit bouton milieu c'est ça qu'il faut exactement au client et qu'à partir du moment où le client dit non maintenant aujourd'hui j'aimerais avoir un sac avec des hans ou avec un petit truc en cuir on sera frustré tout simplement parce que personne ne veut plus de notre produit et c'est là qu'il faudra mettre une limite en fait on a cette passion mais la passion devrait être pour l'activité et non pas pour le produit je ne sais pas si vous arrivez à voir la nuance entre ces deux points là oui très clairement je pense totalement que oui c'est ça je pense que c'est ça il faut être amoureux de l'activité plutôt que le produit c'est ça voilà d'autres réactions d'autres avis alors on va passer à la deuxième partie qui est l'outil de base quand on entreprend quand on est entrepreneur au slide où est-ce qu'on est au slide 7 c'est le business model canvas avant d'expliquer d'entrer dans ce tableau qu'est-ce qui a déjà eu à faire à ce tableau là dans son parcours d'entrepreneur au début au milieu actuellement qu'est-ce qui a déjà utilisé ce tableau là aucune personne ok Eugénie autre question qui est-ce qui qui a déjà fait appel à quelqu'un pas forcément un consultant mais à une personne pour parler de son de son business au départ ou au milieu de son business ok là on a Yannza donc le reste vous êtes vraiment tout seul Eugénie Carole ok ok pas de soucis mais quand même n'oubliez pas enfin je fais une question d'oublier mais essayez de d'être entouré le plus possible tant que possible d'être d'être seul de réfléchir tout seul bien et plus on a des avis mieux on pourra orienter notre réflexion aussi alors ce tableau c'est ce qu'on appelle le business model canvas et c'est l'outil de tout de tout entrepreneur qu'il débute qu'il soit avancé qu'il soit déjà en pleine activité qu'il souhaite se lancer dans une deuxième une troisième quatrième activité qu'il souhaite lancer un nouveau produit bref dans la vie d'une entreprise d'un entrepreneur cet outil c'est alors vraiment au coeur au coeur de cet outil si vous voyez au milieu c'est la proposition de valeur c'est ce qu'on avait dit au tout début de la séance quel problème est-ce que vous pensez résoudre avec votre activité avec votre entreprise qu'est-ce que le client pourrait gagner même sans avoir à demander à l'HTC en acceptant une offre le client est-ce qu'il pourrait gagner autre chose en plus de l'offre qu'il avait espérée c'est ça la proposition de valeur et quelle est la proposition de valeur que votre entreprise apporte dans ce tableau nous voyons également maintenant de gauche à droite les partenaires clés c'est-à-dire qui sont les personnes les structures essentielles à la gestion de l'entreprise ou au fonctionnement des activités et qu'est-ce que ces personnes ces structures pourraient apporter de plus à votre activité ensuite quelles sont les activités clés de votre entreprise quels sont les processus qui apportent de la valeur dans l'entreprise quelles sont les ressources clés c'est-à-dire les ressources intellectuelles indispensables pour l'entreprise les ressources humaines indispensables les ressources physiques ou matérielles indispensables pour l'entreprise ensuite la relation client comment cela va-t-il se passer dans votre entreprise est-ce que vous avez pensé à une approche spécifique avec votre client une relation de proximité peut-être avec votre client et quels sont les canaux de distribution donc votre stratégie marketing comment votre cible pourra-t-elle être au courant de votre offre est-ce que c'est à travers les réseaux sociaux c'est à travers la presse est-ce que c'est à travers les bouches à oreilles et à l'extrême droite les segments de clientèle avec votre produit avec votre proposition de valeur vous pensez cibler quel type de personne vous pensez répondre à quel besoin et en bas c'est vraiment tout en bas il y a tout ce qui est structure de coût qu'est-ce qui constitue notre prix de vente notre coût quel type de charge est-ce qu'il y a un moyen de faire des économies quelque part donc des économies d'échelle et à droite les sources de revenus quel est notre modèle de rémunération est-ce qu'il y a d'autres moyens de développer notre modèle de rémunération actuel tous ces éléments-là en fait constituent l'activité de l'entreprise excusez-moi j'ai été coupé mon micro a été désactivé donc là nous avons neuf éléments ils font que quand on arrive à y répondre on a le business model de notre entreprise on sait quelle est la principale activité quelles sont les principales activités quelle valeur est-ce qu'on apporte sur le marché c'est pour quel type de client comment est-ce qu'on pense communiquer comment est-ce qu'on pense gagner de l'argent avec notre activité comment est-ce qu'on pourrait faire des économies est-ce qu'on connaît tous nos coups et qui sont les partenaires alors ce que je vous invite à faire c'est vraiment de noter sur un papier de reconstituer ce business model canvas pour vous reconstituer ce business model canvas pour vous compléter également le tableau avec votre situation actuelle quelle est votre proposition de valeur comment vous interagissez avec votre client votre segment de clientèle etc une fois que vous avez ça en place vous avez une vision à 360 degrés de votre entreprise et vous pourriez pousser la réflexion un peu plus loin maintenant sur est-ce que sur chacune des neuf neuf éléments dans le tableau et en fait si vous voulez développer votre entreprise ça part de ce tableau en vous posant des questions sur chacun des neuf points par exemple canaux de distribution est-ce que mon canal de distribution actuel est suffisant comment est-ce que je peux gagner plus d'argent avec ce même canal comment est-ce que je peux toucher plus de cibles où est-ce que je peux trouver mes clients est-ce que je dois élargir mes canaux de distribution aller me tourner vers quoi c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à développer l'entreprise avec un seul tableau donc on se laisse on va dire cinq petites minutes histoire de noter les principaux points juste pour chaque pour chaque élément dans le tableau c'est bon je vous laisse cinq minutes alors est-ce que c'est plus ou moins bon est-ce que vous avez des difficultés sur un des points du tableau excusez j'ai un peu de la difficulté à comprendre quand on parle de proposition de valeur qu'est-ce que le client gagne sans même avoir demandé à l'acheter c'est une question qui pourrait être une piste de réflexion en fait pour nous aider à réfléchir sur notre propre proposition de valeur c'est pas obligé que ça soit ça mais ça pourrait nous aider à identifier en fait quelle valeur est-ce qu'on pourrait apporter parce que ça pourrait être ça comme ça peut ne pas être ça ça peut juste être la résolution d'une situation d'un problème quel problème résolvez-vous ça peut être le fait de faciliter l'accès à quelque chose l'utilisation de quelque chose ça peut être ça la proposition de valeur ça peut être aussi quelque chose que le client il gagne s'il achète un produit il gagne il gagne autre chose par exemple s'il achète un produit bio il achète le produit bio pour son alimentation pour se nourrir mais qu'est-ce qu'il gagne en plus c'est la santé c'est le fait de manger healthy par exemple donc la proposition de valeur d'une d'un agriculteur qui propose des produits des légumes bio c'est le fait que ces légumes sont sont vraiment sans pesticides donc ce qui garantit la santé en évitant tout ce qui est produits chimiques ok mais il me semble que disons que je dois réfléchir indépendamment de mon client je n'ai pas bien compris non mais parce que quand on dit qu'est-ce que le client gagne sans même avoir demandé à l'acheter moi en tant qu'entrepreneur est-ce que je suis supposée réfléchir un peu indépendamment de mon client est-ce que c'est cette piste là qu'il faut qu'il faut creuser réfléchir indépendamment du client en fait je ne dirais pas vraiment ça mais plutôt réfléchir aux besoins du client parce que tout devrait toujours partir de là même la proposition de valeur on peut on peut mener une réflexion indépendamment du client mais au final quand on va synthétiser toutes les idées qu'on aura trouvées ramener les idées à voir qui est-ce qui correspond vraiment aux besoins du client je ne sais pas si ça a répondu à la question de Carole ok je vais y arriver ok merci oui je vous ai vu lever la main moi je pense oui pour répondre à Carole je vais partager un peu ce que je pense à mon avis comme vous avez dit à l'heure tout le départ c'est toujours les besoins du client mais là par rapport au là donc la réflexion par rapport aux autres compétiteurs par exemple c'est de se mettre de se dire par rapport à ces besoins qu'est-ce que je pourrais apporter plus par rapport aux autres ou qu'est-ce que en quoi je je pourrais lorsque je dis je c'est l'entreprise ou les produits je pourrais me distinguer par rapport aux autres et qu'est-ce que je pourrais apporter plus au client mais toujours on ne doit pas se détacher des besoins du client comme on a dit qu'on doit toujours satisfaire les clients et tout ça donc pour moi ça part toujours de l'étude des besoins du client que ce soit indépendant ou dépendant mais c'est toujours le client là-bas merci un autre exemple aussi qui pourrait peut-être éclairer sur cette proposition de valeur au tout début vraiment avant quand on allait voyager on avait juste besoin d'une valise d'une sacoche ou d'un sac pour y mettre nos affaires c'était le besoin il s'arrêtait là c'était tout simplement le besoin c'est d'avoir un sac ou quelque chose dans lequel mettre nos affaires donc si on paie si on décaisse de l'argent c'est pour avoir un sac en échange et ça s'arrête là ensuite peut-être qu'un fabricant a vu annoté une problématique ou je ne sais comment est-ce qu'il est arrivé à l'idée de mettre des roulettes sur les valises donc maintenant le client avec le même peut-être un tout petit peu en augmentant le prix avec la même action de décaisser non seulement il gagne une valise mais il gagne le confort d'utiliser le produit parce qu'il n'aura plus à le porter sur ses bras sur son dos ou s'encombrer avec il n'aura qu'à faire rouler la valise et ça c'est une proposition de valeur énorme le fait d'apporter du confort à travers un seul et un même produit et bien sûr aujourd'hui c'est devenu une exigence même quand on achète une valise le besoin qui a été résolu auparavant devient aujourd'hui une exigence du client et quelque part le client ne prend conscience de son besoin que lorsqu'il expérimente les produits les offres des entreprises parce que peut-être qu'il ne prend même pas conscience qu'il a besoin de ça mais c'est quand lorsqu'il expérimente le confort l'aisance d'utiliser le produit c'est là qu'il trouve qu'il ne peut plus se passer de ça en fait et ça c'est une proposition de valeur mais vraiment énorme et de très bonne qualité ok merci ok oui Yasmina oui donc moi ma question pour revenir un peu à la proposition de valeur la différence entre la proposition de valeur et les activités parce qu'en fait il faudrait savoir bien différencier c'est-à-dire que la notion de valeur ça fait aussi partie des activités donc si j'ai compris la dernière explication c'est le plus en fait qu'on peut apporter un autre produit ou un service je ne sais pas si j'ai bien compris par rapport à ça donc c'était juste pour pouvoir quand on va remplir le tableau qu'est-ce qu'on met dans enfin je sais qu'il y a des activités on met dans les activités mais les propositions de valeur c'est voilà pour ne pas remettre pour ne pas remettre comme on est amoureux de nos produits on est amoureux de nos produits et on a tendance dans les activités clés à mettre beaucoup de choses peut-être que savoir juste ajuster pour avoir quelque chose de correct oui la proposition de valeur c'est le petit plus c'est ça et dans l'activité dans les activités clés ce sont vraiment les principales actions ce qu'on va mener ce que l'entreprise va faire pour développer la proposition de valeur pour pouvoir fournir apporter cette proposition de valeur quelle tâche quel processus de production ou voilà quel process dans la proposition de valeur oui par rapport à la proposition de valeur d'accord vous pouvez répéter parce que j'ai pas à moi j'ai pas le sélection en même temps je vais illustrer avec un exemple si la proposition de valeur par exemple quand on est je vais prendre l'exemple d'un service le une entreprise qui qui donne qui fait un accompagnement auprès d'autres entreprises pour je sais pas pour quel type d'activité au secteur mais une entreprise qui fournit des accompagnements une proposition de valeur que cette entreprise peut fournir par exemple c'est une une activité post-intervention donc une sorte de follow-up c'est de voir par exemple après mon intervention qu'est-ce qui a évolué ça évitera l'entreprise de faire une sorte d'évaluation et de mobiliser du temps là-dessus si c'est l'accompagnant lui-même qui fournit ça par exemple alors dans les activités clés qu'est-ce qu'on va faire dans le process on va décrire en fait le process pour pouvoir donner ce follow-up une en post-intervention donc dans les activités clés première étape on donne l'accompagnement sur on va dire quatre séances d'accompagnement deuxième étape faire une évaluation à chaud juste après l'intervention troisième étape reprendre contact avec le client après trois semaines et le proposer un rendez-vous pour une petite évaluation donc ça ce sont les activités clés qui permettent de proposer la séance follow-up en post-intervention d'accord donc en fait ça c'est vraiment ce qu'on va faire pour pouvoir donner la proposition donc en fait ça veut dire que la proposition de valeur c'est ce que nous on propose comme solution et les activités clés c'est ce qu'on va faire pour 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 la voilà pour accomplir notre voilà c'est ça pour accomplir notre cotage d'accord ok bon merci de vous voilà et ma dernière question ça a toujours été mon problème c'est la partie de la structure des coûts comme là oui des coûts c'est-à-dire que là quand vous dites on peut économie d'échelle en fait voilà si vous pouviez redonner des types d'exemples en fait comme ça ça nous permet sur les économies d'échelle dans la structure de coûts de manière générale c'est-à-dire dans la pratique dans la pratique d'accord qu'est-ce qu'on peut remplir en fait dans ce cas-là en fait en fait les charges additionnelles c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'on remplit dedans alors je vais prendre directement mon cas pour mon entreprise textile qui quand je l'ai dit au tout début on a une activité qui est en B2C donc pour cette activité en B2C on produit des vêtements pour bébé et on produit en série directement en plusieurs quantités et on les vend alors pour cette activité-là dans la structure de coûts j'ai des coûts fixes et j'ai des coûts variables les coûts variables ce sont tout ce que je dépense tout ce que je décaisse pour constituer le produit donc c'est tout tout ce qui est matière première matière première les tissus quoi d'autre les accessoires et tout ce qui est qui entre dans la la composition du produit tout ce qui est coût fixe ce sont les frais de structure comme les salaires le loyer la connexion internet la jirama disons que c'est ça ça c'est ce qui constitue mes coûts et en fait là c'est ce tableau-là qui m'a permis de réfléchir à une économie d'échelle parce que avant j'avais payé mes ouvriers par pièces produites mais pas avec un salaire mensuel donc à chaque pièce qu'ils produisaient ils sont payés à 1000 arrières et à un certain moment je suis arrivée à produire 2000 pièces le mois donc ça s'est levé à 2 millions d'arrières de salaire et là je me suis dit mais après c'est énorme c'est vraiment énorme mais par contre si je l'ai payé au mois ça reviendrait à maximum 500 000 arrières d'accord et voilà ça m'a fait une différence 2 millions 500 000 arrières par mois d'accord donc en fait quand on fait son tableau c'est là où on peut se rendre compte en fait exact ça nous permet d'identifier d'autres pistes de réflexion pour améliorer les choses pour en fait le fait de développer son entreprise part de ça aussi part de ce tableau d'accord et là par exemple quand on arrive à surtout de revenus c'est à dire que c'est comment on va vendre notre produit exact comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur tout ça avec nos clients avec notre canot de distribution avec la proposition de valeur avec l'activité qu'on fait comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent dessus comment est-ce qu'on peut compenser ça avec de l'argent ok très bien merci beaucoup je vous en prie d'autres questions oui Yans sur la fréquence ma question c'est sur la fréquence de mise à jour du business model y a-t-il une fréquence idéale comment ça se passe en fait non il n'y a pas vraiment de fréquence idéale si par exemple aujourd'hui on met en place notre tableau il se peut que demain même ça soit modifié parce qu'on a par exemple discuté avec une personne ou une autre qui nous a poussé à réfléchir un peu plus loin et donc à améliorer par exemple la relation avec les clients notre manière notre approche de le faire après ça pourrait être stable pendant deux semaines trois semaines deux mois trois ans enfin ça dépend ça peut être mis à jour chaque trimestre comme ça peut être mis à jour lorsqu'il y a un contexte qui change l'arrivée d'un nouveau concurrent sur le marché l'action commerciale d'un concurrent ou d'une autre entreprise qui fait autre chose on remarque que dans la rue ou dans les grandes surfaces une pratique même dans un autre secteur qui n'a rien à voir avec nous une pratique et que là on se dit ah tiens c'est intéressant je pourrais faire ça pour moi et là on réfléchit on voit comment on peut l'adapter pour nous et on met à jour le tableau il n'y a pas vraiment de règle stricte mais l'essentiel c'est que si on met à jour le tableau c'est que ça soit cohérent avec notre démarche depuis le début et qu'on s'attend à des résultats parce qu'il faut que ça aboutisse à des actions après est-ce qu'on a d'autres questions d'autres remarques ou d'autres avis oui Carole ok merci j'aimerais revenir sur les sources de revenus est-ce qu'on pourrait penser que mettons un emprunt un nouvel investissement peut être peut rentrer là-dedans non non les emprunts seront plutôt au niveau des ressources clés de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire tourner l'activité ou pour créer la proposition de valeur mais les sources de revenus c'est vraiment la manière donc comment est-ce que l'entreprise se rémunère de la valeur qu'elle apporte ok merci d'autres points ou d'autres questions dans les sources de revenus la manière la plus simple de faire c'est la plus simple aussi mais le plus courant c'est on vend quelque chose mais plus précisément c'est cette vente il va falloir détailler dans cette source de revenus qu'est-ce que vous vendez maintenant vous vendez un produit ou un service selon la proposition de valeur et est-ce que c'est quelque chose vous vous rémunérez de manière ponctuelle sur ce que vous proposez ou bien est-ce que c'est possible aussi de le faire de manière récurrente de se rémunérer de manière récurrente donc penser à un abonnement est-ce qu'il y a un moyen de le faire en un package par exemple le faire payer pour un an de consommation ou pour trois mois de je ne sais pas quoi et donner le service petit à petit ou le produit petit à petit il y a beaucoup de manières de faire on peut aussi faire quelques benchmarks donc voir les pratiques des autres entreprises qui sont dans le même secteur ou en dehors de notre secteur d'activité et réfléchir sur la manière de comment est-ce qu'on peut les adapter pour nous et quelle est la meilleure manière pour nos clients de consommer d'acheter ce que l'on propose pour que nos clients puissent bénéficier de cette valeur de la valeur qu'on apporte parce que les clients sont prêts à acheter cash directement aujourd'hui et de bénéficier pendant 12 mois de quelque chose de cette valeur d'une protection comme par exemple les assurances les assurances santé les polices d'assurance tu paies aujourd'hui une police d'assurance de 2 millions barrières et tu es tranquille pendant 12 mois par exemple ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'il faut pour tes clients pour tes cibles est-ce qu'ils sont plus psychologiquement ok pour payer quelque chose de moins cher mais d'une manière récurrente donc faire quelque chose en abonnement le faire payer toutes les semaines tous les mois tous les trimestres bien vendre quelque chose de manière ponctuelle ils achètent aujourd'hui et quand ils en auront besoin plus tard ils rachèteront mais par contre un prix un peu plus cher ça dépend tout dépend de comment vous vous comportez aussi avec vos cibles comment vos cibles sont prêtes à avancer avec vous est-ce que vous inspirez à ces confiances pour que les cibles vous paient directement une énorme somme d'argent aujourd'hui et bénéficiez du service après c'est à voir et c'est à vous de le définir et quelquefois ça nous pousse à retravailler notre image si on veut par exemple avoir cette partie abonnement ou cette partie payer cash aujourd'hui et donner le service sur 12 mois généralement c'est une question d'image aussi de confiance et de notoriété donc si on veut arriver à ça mais qu'on pense que le client n'acceptera pas il faut revoir notre partie notoriété toutes les stratégies d'image de marque et travailler la relation avec notre client donc revoir notre approche construire une relation de proximité dans tous les cas le tableau ce tableau là aboutit à des plans d'action qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui demain après demain pour que chacun des neufs éléments puisse évoluer correctement Asmina vous avez levé la main oui 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 donc désolée si j'ai beaucoup de questions mais c'est tellement intéressant je comprends un peu mieux par rapport à mes précisions parce que j'ai eu à faire à cet exercice là mais j'ai jamais réussi en fait à aller jusqu'au bout mais là je comprends un peu mieux peut-être que c'est avec le recul bon voilà ma question c'est-à-dire que par rapport par exemple je donne l'exemple de mon activité donc moi mon activité c'est d'une part en fait je conseille les entrepreneurs sur comment présenter son produit d'abord et derrière il y a comment ils vont le vendre enfin comment ils vont le vendre mais pas comme on le voit pas du marketing digital ou autre mais et comme je connais un petit peu le marché de là où je trouve ma cible c'est après c'est après de les accompagner à pouvoir positionner leurs produits sur les commerces c'est-à-dire je vais négocier avec les commerces pour qu'on puisse positionner leurs produits et donc j'ai une partie où je vends des produits c'est-à-dire les emballages eux-mêmes donc je vends les produits et il y a une partie où il y a du service donc ça veut dire que dans la source de revenus il faut il faut marquer produits c'est-à-dire si je vends des produits donc je mets la marge que je dois gagner par rapport au produit d'accord par rapport au calcul et si je mets service là je peux là par exemple ce que vous venez de donner comme exemple si c'est mensuel si c'est juste au parcours parce que si jamais on doit monter par exemple un marketing digital pour un client on veut dire que c'est un produit qu'il doit payer tous les mois tous les mois il doit payer on doit lui envoyer sa facture pour qu'il paie donc on lui fait un abonnement pour faire ce marketing digital pendant un mois et pendant un an par exemple donc ça veut dire dans ce cas là il faut que je note les deux oui mais par contre il faut juste qu'un tableau c'est l'équivalent d'une proposition de valeur ce n'est pas par produit mais c'est vraiment par proposition de valeur d'accord donc ça veut dire que le business model Canvas ça va pour l'activité enfin pour la proposition de valeur pour la proposition de valeur il se peut qu'une proposition de valeur soit répondue avec 3, 4, 5 produits ou services comme il se peut que ça soit juste avec un seul produit d'accord d'accord ok c'est bon parce que justement je me posais la question sur par exemple les activités clés comme on avait dit il fallait énumérer les activités qu'on va faire qu'on puisse justement si on a des produits si on a des services qu'on puisse savoir est-ce qu'on fait pour chat ou bien voilà donc ça veut dire qu'on a la proposition de valeur après cette proposition de valeur là on va noter les activités et si on a une autre proposition de valeur ça veut dire que la démarche au départ c'est vraiment de connaître c'est quoi nos propositions de valeur d'abord c'est nos services de manière en quelque sorte c'est ça c'est ça et d'ailleurs c'est pour ça que c'est vraiment le centre du tableau parce que tout tourne autour de la proposition de valeur d'accord et ma dernière question c'est-à-dire maintenant qu'on a ce tableau comme ça comment on peut l'exploiter c'est quoi la finalité enfin d'abord je sais que c'est pour comprendre un petit peu son business mais c'est quoi comment l'utiliser pour après en faire voilà pour construire son 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 business plan enfin son business plan ou son son plan stratégique alors la suite directement c'est un plan d'action stratégique qu'est-ce que j'entends par plan d'action stratégique on va prendre par exemple où est-ce qu'on en est là on va prendre par exemple segment de clientèle donc là on a écrit dans le tableau c'est toutes les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire par exemple d'accord quelles actions est-ce que quelles actions découleront de ce point là c'est comment est-ce qu'on va pouvoir toucher ces cibles là est-ce qu'il y a des actions à faire pour que je puisse m'approprier ce segment de clientèle ou pour que je puisse être perçu de telle manière ou telle manière auprès de cette cible là pareil pour les canaux de distribution si là on a juste évoqué les éléments clés de la stratégie marketing la suite c'est vraiment de détailler la partie marketing qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui demain dans un mois quels indicateurs est-ce que je vais utiliser qui est-il quelles ressources je vais utiliser pour développer chacune des actions etc etc donc c'est vraiment un planning d'activité idéalement annuel ou sur trois ans ou dans le pire des cas sur les trois premiers mois ou les six premiers mois d'accord super merci beaucoup je vous en prie d'autres réactions d'autres questions oui excuse-moi sur la partie 1 j'aimerais que vous réexpliquiez un peu sur les orientations clients et éthiques c'est sur l'éthique que j'ai pas j'ai pas très bien saisie s'il vous plaît alors orientation clients et éthiques Steven est-ce qu'on peut revenir à ce slide s'il te plaît voilà la partie éthique c'est le fait d'intégrer des valeurs éthiques et une responsabilité sociale dans les pratiques commerciales donc respecter une certaine on va dire norme morale une certaine norme morale dans nos pratiques commerciales par exemple si nous si nous ou si le concurrent on va dire le concurrent il propose un produit à qui est vendu par exemple à 10 000 arrières nous on ne va pas aller dans notre pratique commerciale dénigrer le produit du concurrent le produit A du concurrent en disant que le produit A de monsieur X c'est n'importe quoi parce que c'est moins cher parce que chez nous nous on a ce produit là qui est à 20 000 arrières et que 20 000 arrières parce que nous on a respecté telle telle norme mais monsieur A lui il n'a pas respecté telle telle norme le fait de dénigrer ouvertement par exemple un concurrent ça ce n'est pas loyal du tout ce n'est pas éthique ce n'est pas dans les règles du jeu de tout ce qui est commercial et normalement il n'y a pas vraiment ma connaissance il n'y a pas vraiment de loi là-dessus mais juste d'une manière éthique on ne veut pas mentionner un concurrent dans notre pratique commerciale dans notre approche ou dans nos publicités par exemple ça ça peut être une des valeurs éthiques qu'on doit intégrer dans nos pratiques dans ce qu'on fait je ne sais pas si vous connaissez d'autres pratiques et d'autres valeurs éthiques valeurs morales aussi à respecter dans les pratiques commerciales ou autres pratiques mais c'est c'est vraiment tout ce que c'est le fait de respecter respecter les concurrents et agir de manière morale en fait agir de manière morale dans nos pratiques commerciales dedans aussi il y a tout ce qui est publicité mensongère beaucoup ne respectent pas ça mais pourtant ça en fait partie le fait de ne pas ne pas faire des propos des publicités mensongères auprès des clients leur garantir quelque chose qui n'est même pas vrai ou qui n'est même pas acquis voilà voilà est-ce que j'ai répondu à la question de Yannz oui oui merci beaucoup d'accord d'autres d'autres commentaires ou d'autres questions il y en a plus oui peut-être une autre question est-ce que vous pouvez je ne sais pas selon votre expérience donner des des exemples des cas d'erreurs de disons d'entrepreneurs débutants oui j'en ai plein j'en ai plein je vais partager une peut-être qui m'a vraiment marqué alors quand j'ai débuté mon entreprise j'étais très très carré dans tout ce qui est process et je me suis dit que dans l'entreprise aussi il faut que ça soit comme ça on a élaboré des process mais vraiment on a réfléchi à tout avec mon associé comme quoi quand on va lancer la production ça passe par-ci ça passe par-là on fait comme ça etc telle personne valide les commandes telle personne valide les encaissements ça a été on a passé quelques mois là-dessus à penser au process et on a trouvé vraiment que c'était 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 top c'était correct et on on pense qu'on a qu'on a vraiment pensé à tout et qu'il n'y aura plus qu'il n'y aura pas du tout d'erreurs avec ce process-là le problème après quand on a démarré l'entreprise avec le process c'est que ça a été le principal le blocage des activités les activités ne marchaient pas la raison c'est que l'équipe n'était pas prête à s'adapter au process en fait l'équipe n'était même pas au niveau je ne parle pas de niveau intellectuel mais le process qu'on a établi n'était pas adapté ni au stade de l'entreprise ni à l'équipe nous on avait pensé à quelque chose de déjà très loin et en fait pour une entreprise déjà en place c'était bien mais on avait oublié que l'entreprise venait juste de commencer et donc c'était un process trop lourd tout simplement qui n'était pas adapté ni à notre volume d'activité ni à notre effectif ni à notre volume de production même donc ça n'a fait qu'alourdir les choses ça a entraîné beaucoup d'erreurs en plus et on a vraiment on est revenu au tout début parce que c'était un process sur des logiciels donc c'était sur des ordinateurs et tout on a carrément laissé tomber on est revenu à tout ce qui est pratique manuel on a acheté des cahiers on a tout noté sur des cahiers et c'est allé plus vite mais vraiment c'était même pas des documents pré-imprimés où il y avait notre en tête etc on a acheté des cahiers des stylos et tout le monde notait les points à leur niveau sur les cahiers comme la liste des productions à faire la liste des achats à faire les encaissements aujourd'hui même le journal de caisse c'était sur des cahiers et c'était quelques mois après au fur et à mesure que la production augmentait c'est là qu'on a vu que tiens les cahiers ne sont plus adaptés ça devient un blocage ça devient lourd ce qui est plus simple et en fait pas la solution mais ce que j'ai pu en conclure c'est qu'il faut que le besoin d'utiliser des outils ou des procès viennent du développement de la société viennent de la situation de la société et de l'équipe il ne faut pas que ça soit imposé sinon ça ne marchera jamais et c'est uniquement là où on voit la limite de ce qu'on applique aujourd'hui qu'on peut penser à évoluer sur les outils donc si aujourd'hui on a utilisé des cahiers et des stylos plus le volume de notre production augmentait plus on voit que ça devenait on dépensait beaucoup de temps maintenant à copier des choses à écrire à noter des choses donc il fallait quelque chose qui automatise tout ça et c'est l'équipe même qui a demandé à changer de méthode de travail parce que ça leur prenait maintenant beaucoup de temps c'est là qu'on introduit un outil en ligne c'était Excel d'il y a un an on a mis Excel ça a allégé les choses ça les a aidés il faut que les outils et les process aident les collaborateurs dans leur travail mais ils ne doivent pas être une charge de travail supplémentaire et aujourd'hui on est passé de Excel au dos on a des volumes qui ne sont plus gérables sur Excel on a commencé à trouver à identifier beaucoup plus d'erreurs que d'habitude et là on s'est dit non c'est à cause d'Excel c'est à cause des formules et tout ça et donc on est on est passé sur au dos là on est en train de tester comment ça marche mais déjà en termes de charge de travail c'est moins pénible qu'Excel donc c'est comme ça qu'on peut qu'on peut voir aussi s'il nous faut investir dans des outils ou pas oui Yans suivant votre expérience donc est-ce que je vais poser la question est-ce que vous avez toujours fait un plan de sortie à chaque plan d'action ou c'est à quel moment où on utilise le plan de sortie non je n'ai pas toujours fait de plan de sortie et même aujourd'hui je n'ai pas de plan de sortie vraiment détaillé et je n'ai jamais eu à expérimenter ça d'ailleurs je me suis juste dit que si je ferme l'entreprise aujourd'hui si jamais 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 je dois fermer l'entreprise j'ai un plan de sortie pour ma propre vie mais pas pour l'entreprise si je ferme l'entreprise aujourd'hui je sais à peu près encore à peu près qu'est-ce que je vais faire par la suite mais pour l'entreprise non je n'y ai pas pensé j'en ai discuté avec les associés mais on ne s'est pas vraiment penchés là-dessus on n'a pas encore pris ça vraiment au sérieux parce qu'en fait je pense que quelque part on ne croit tout simplement pas à ce que l'entreprise soit fermée un jour parce qu'on a une vision vraiment vraiment très loin pour l'entreprise c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'y a jamais vraiment pensé peut-être que j'ai mal j'ai mal j'ai mal reformulé formulé ma question mais ce que je voudrais dire par concernant c'est que sur un projet c'est pas pour l'entreprise mais si jamais il y a un échec sur un projet comment vous vous avez fait le plan de sortie pour faciliter en fait la transaction vers d'autres projets c'est ça en fait d'accord bah oui j'ai eu des projets qui ont mal fonctionné qui ont été arrêtés en cours de route pour diverses raisons ce n'est pas qu'un seul mais vraiment plusieurs projets et ça ça s'étudie avant même de lancer le projet avant de avant de commencer le projet il fallait voir les risques comme on avait parlé précédemment voir les risques calculés si on se lance sur le projet quels sont les avantages quelles sont les réalisations qui pourraient aboutir et si ça ne marche pas c'est quoi les risques quelle somme d'argent est-ce qu'on pourrait perdre combien de temps est-ce qu'on pourrait gaspiller quelles ressources est-ce qu'on pourrait gaspiller aussi si jamais ça ne marche pas et là avec cette anticipation-là avec ces risques qui pourraient survenir on prépare déjà l'atténuation de ces risques si jamais ils surviennent si par exemple le projet ne marche pas et que les fonds si on investit des sous dedans et que les fonds ne seront toujours pas retournés revenus comment on fait pour financer d'autres projets puisque les sous ont été bloqués ou perdus dedans donc c'est là qu'on peut prendre d'autres décisions voir si on va limiter réduire le coût qu'on va investir dans ce nouveau projet ou bien déjà ne toucher ne pas toucher au fond de l'entreprise et contracter des prêts pour ce nouveau projet mais dans tous les cas il faut il faut obligatoirement penser à la suite dans le cas où le projet ne fonctionne pas comment est-ce qu'on peut faire pour que l'entreprise continue de tourner et bien sûr il n'y a pas d'autres moyens à part le cash parce que le cash c'est l'oxygène de l'entreprise et avant d'investir quoi que ce soit avant de lancer quoi que ce soit un projet ou deux ou trois ou n'importe quoi dans l'entreprise il faut obligatoirement s'assurer qu'on a du cash en réserve il ne sera pas touché pour tel ou tel ou tel projet autrement si si on arrive à un jour où il n'y a pas de cash dans l'entreprise l'entreprise se retrouvera en cessation de paiement et même si même si si on a encore beaucoup de beaucoup d'actifs si l'entreprise se trouve en cessation de paiement il faudra obligatoirement liquider tous les actifs pour payer les débiteurs ou les créanciers je ne sais plus comment ça s'appelle pour payer ceux à qui on doit de l'argent comme nos fournisseurs nos salariés à la fin du mois si on n'a pas de cash dans l'entreprise comment on fait pour payer les salaires donc il faut juste s'assurer qu'on a du cash dans l'entreprise avant de lancer ou de commencer tous les projets merci oui alors là je vois un message de Asmina est-il possible d'avoir votre contact oui Steven pourra vous les partager par mail je pense après Steven ou sinon je partage direct dans le dans le chat oui tu peux envoyer dans le chat et j'envoie par mail alors je note voilà c'est bon d'autres d'autres points d'autres questions d'autres avis oui 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 c'est Asmina j'ai une question c'est une dernière question comme on était en train de parler de l'avenir en fait de comment anticiper préparer l'avenir tout ça parce que au final aujourd'hui on se rend plus content sur l'entrepreneuriat on n'a pas réfléchi à tout ça on n'a pas réfléchi à tout ça forcément voilà voilà donc justement par rapport à la question que j'ai posée dans le chat c'était juste pour savoir un petit peu parce que si il y a des prestations pour pouvoir avoir pour mettre en place des process parce que je pense que si on veut on veut que l'entreprise soit viable vraiment il faut vraiment se poser les bonnes questions bon c'est pas forcément au bon moment parce que comme vous avez parlé de votre expérience je pense qu'on en est tous passé par là chaque fois on fait des choses on a beaucoup d'ambition on a beaucoup de vision et à l'instant on se rend compte que sur le terrain c'est pas le même répondant par exemple pour mon cas personnel au début j'ai tout de suite commencé à lancer les offres sur mesure venez on va mais sur le terrain ça fonctionne pas parce que les gens ne viennent pas et puis les gens ne comprennent pas en fait donc du coup je me suis dit bon pour commencer je pense que je vais acheter des emballages parce que je connais un petit peu quelques besoins je vais acheter des emballages classiques et je commence à proposer aux gens de venir les acheter au fur et à mesure qu'ils viennent les acheter là on commence à voir les gens et bien voilà ils s'habituent à venir chez nous et c'est là où on va leur proposer de les accompagner dans leur marketing dans comment vendre parce que tout de suite les gens ils ne voyaient pas l'intérêt en fait de faire ça et donc là aujourd'hui on est dans la difficulté justement pour revenir à la question de tout à l'heure que bon à un moment donné on arrive à se poser des questions est-ce qu'on avance est-ce qu'on voilà on a un pied dedans un pied dehors c'est assez difficile en fait donc je pense qu'à un certain niveau on a besoin aussi d'échanger avec quelqu'un qui a de l'expertise pour pouvoir au moins aller de l'avant parce que ce qu'on a compris aussi c'est qu'en tant qu'entrepreneur il ne faut pas hésiter aussi à mettre de l'argent pour débloquer des problèmes ou sur des accompagnements qui vont vous permettre d'avancer en fait voilà tout à fait voilà et aujourd'hui en fait mon gros problème ici c'est justement quand on a parlé de réseau c'est de trouver des gens parce que moi pour l'instant je suis seule j'ai des employés tout ça pas beaucoup mais comme je suis seule et que je n'ai pas d'associés c'est difficile de savoir comment prendre des décisions c'est difficile d'avoir un retour en fait des décisions qu'on prend en fait quelqu'un pour nous dire ah non c'est pas comme ça ça ne devrait pas vraiment ce côté où échanger avec quelqu'un c'est vraiment important d'avoir au moins un retour pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas c'est pas garantie à 100% mais parce que malgré tout j'ai un plan stratégique j'ai un plan d'action mais après c'est la mise en application qui n'est pas très simple oui en fait quand on est entrepreneur l'idéal c'est toujours de se faire accompagner que ce soit par un coach ou un mentor c'est à vous de voir mais il est essentiel qu'on ne soit pas seul tant pour prendre des décisions ou pour juste échanger sur des points qui sont assez comment dire délicats quelquefois quelquefois on n'est pas vraiment sûr quelquefois on n'est pas on n'est pas convaincu de la décision qu'on va prendre et c'est là qu'on a besoin d'échanger avec des gens pas forcément avoir leur aval sur ce qu'on doit faire mais du moins avoir d'autres d'autres points de vue quelquefois on n'a pas pensé à tout et d'échanger avec les gens nous permet de voir en fait d'autres aspects qu'on n'a pas vraiment considérés au début donc c'est toujours important de se faire entourer et de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs pour des mentors ou des coach vous pouvez approcher le centre d'excellence en entrepreneur je pense qu'il développe un programme de mentorat avec avec des entrepreneurs déjà des entrepreneurs de grandes entreprises à Madagascar donc ça pourrait être une bonne chose vous pourrez aussi vous approcher des réseaux d'entrepreneurs et des comment dire des groupements associatifs comme le JPM le jeune patronat de Madagascar c'est toujours bénéfique surtout quand surtout quand on est dans une phase où on est incertain de ce qu'on fait on est dans un contexte où ce n'est pas toujours évident quelquefois donc là ça peut être intéressant est-ce qu'on a d'autres commentaires en même temps on a aussi dépassé le temps on devait finir à midi bon il n'y a pas trop de soucis je vous ai laissé mes coordonnées dans le dans le chat vous pourrez aussi vous vous pouvez aussi vous approcher de Steven pour tout besoin il n'y a pas de soucis et merci beaucoup pour pour les échanges d'aujourd'hui parce que même si j'ai été la principale intervenante j'ai beaucoup appris de vous aussi et c'était super pour moi d'échanger avec des des entrepreneurs merci pour votre temps merci pour votre intérêt pour par rapport à cet échange par rapport au programme développé par Quintia Formation et je vous dis bon courage dans votre dans vos dans votre parcours bon courage bonne persévérance surtout et à très bientôt j'espère au revoir à tous merci à vous merci beaucoup au revoir au revoir à tous et merci merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci à vous merci à vous